Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition automnale. Et on commence bien sûr par le sommaire. C'est à un rythme effréné que les joueurs de la Roca Team enchaînent les matchs entre l'Euroleague et le Championnat de France. C'est d'ailleurs pour la petite histoire le premier jour off ce lundi pour les basketteurs depuis plus d'un mois. Nous reviendrons sur la victoire de Monaco dimanche en Betclic Elite face à Dijon. D'autres résultats sportifs également dans ce journal comme la défaite de l'ASM Football Club en Ligue 1 à Lyon. Sans oublier le beau parcours des monégasques lors d'un tournoi de béhours, autrement dit les combats médiévaux. Ou encore en sport boule, les championnats du monde qui se déroulaient ce week-end à Alassio en Italie. La cérémonie du troisième concours de l'association au cœur des mots s'est déroulée en fin de semaine dernière. Cette initiative est soutenue par l'Organisation Internationale de la Francophonie et avait pour thème central l'égalité des droits entre filles et garçons. Adieu, je reste ! C'est le nom de la pièce de théâtre qui sera jouée au Grimaldi Forum, mais organisée par le Théâtre Princesse Grasse avec Chantal Latsou et celle qui a écrit cette pièce, Isabelle Mergaux. Isabelle Mergaux sera notre invitée pour parler de ce spectacle hilarant. Et enfin, nous reviendrons sur le 52e concours international de bouquet qui s'est déroulé ce week-end sur les terrasses du casino, avec pour thème général cette année l'art culinaire dans le monde. On débute ce journal par du sport et du basket. Après deux matchs en Espagne, soit face à Madrid et Barcelone en Euroleague, Monaco a retrouvé la Betclic Elite hier avec la réception de Dijon. La Roca Team a fait le boulot pour s'imposer assez tranquillement 93 à 73. La Roca Team a bien négocié son retour en Betclic Elite après une semaine européenne riche en émotions contre les deux mastodontes espagnoles. Face à Dijon, Monaco maîtrise le sujet. La défense est en place d'entrée. Ibrahima Falfaï et Danilo Anduzic s'occupent de mettre la Roca Team sur les bons rails 23-18 après 10 minutes. Les monégasques se détachent avec un 10-0, un bon passage de Jerry Buziele. Alfa Diallo chipe le ballon dans les mains de Katic, 33-18. Dijon doit attendre 3 minutes 50 pour inscrire son premier panier dans le deuxième quartan. Seck Henry marque à 3 points. Alfa Diallo inscrit 11 points dans ce deuxième acte avec une belle activité en défense et de l'adresse en attaque. Monaco a déjà fait le trou à la mi-temps, 52-31. Un match de basket sans une action top 10 de Donta Hall, cela n'existe pas. L'intérieur américain s'envole pour refuser l'accès au cercle à Henry. Dans le troisième quartan, David Holston relance la JDA avec un tir à 3 points sur la tête de Hall. Puis une autre réussite longue distance avec la faute pour une action à 4 points. Au buzzer, Henry ramène les siens à moins 14, 68-54 pour Monaco. Dijon grignote son retard et revient à moins 11. Mais Donatas, Mottier-Jounas, 16 points, 8 rebonds, 4 passes, enchaînent les paniers. Toujours aussi à l'aise, main droite ou main gauche. Paris-Sly se joint à la fête. La Roca Team s'impose finalement de 20 points, 93 à 73. On défend dur au premier mi-temps. Deux buts, c'est la défense qui gagne les matchs. Après, ça va être facile en attaque. Mais à chaque fois qu'on se concentre en défense, après l'attaque, ça va venir et le match, ça va terminer vite fait. Malgré la fatigue, on joue beaucoup de matchs. Mais on a des gars qui peuvent venir tout le temps. Il y en a qui jouent beaucoup, il y en a qui ne jouent pas beaucoup. Donc quand il y a des matchs comme ça, on doit jouer. Parce que tous les matchs ici sont difficiles. Et vu qu'on joue contre les autres équipes, je joue contre Monaco, Monaco, tout le monde va gagner Monaco. Donc ça ne va être jamais facile pour nous. Avec cette victoire, Monaco rejoint le wagon des équipes de tête du championnat, composé de six équipes, avec le même bilan de trois victoires et une défaite. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'Euroleague. La Roca Team se déplacera vendredi soir dans le Pays Basque, à Vitoria. Un match à suivre en direct sur Monaco Info à 20h30. On reste dans le domaine sportif, parlons football. L'AS Monaco jouait ce week-end à domicile. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ce samedi soir, l'AS Monaco se déplaçait à Lyon à l'occasion de la dixième journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais s'est imposé 2-0 en toute fin de rencontre. Les hommes de Nikko Kovac retiennent tout de même le positif et repartent au travail. Puisque place désormais à l'Europa League, le rendez-vous pour les Rouges et Blancs est fixé ce jeudi, avec un déplacement sur le terrain du PSV Eindhoven pour la troisième journée de face de poule. On peut dire que c'est l'ancêtre des sports de combat. Le tournoi de Beur Open a eu lieu ce samedi. Oui, une journée entière de combat spectaculaire. Le tournoi s'est déroulé à Colombier, réunissant 180 athlètes, répartis sur 18 équipes de plusieurs nationalités. Le club de Franche-Comté est monté sur la plus haute marche du podium, suivi des Monegasques et des Parisiens. Un résultat qui permet d'inscrire officiellement la participation de l'équipe numéro 1 des Grimaldi Milites pour le Beurte Prime, qui aura lieu le 26 février prochain sous le chapiteau de Fontvieille. Félicitations donc à cette équipe Monegasque de combat médiévaux que l'on pourra encourager bientôt en principauté. Le sport boule connaît un bel engouement de plus en plus de licenciés, des spectateurs toujours plus nombreux dans les gradins. C'était le cas samedi à Alessio, où ont eu lieu les championnats du monde féminin et masculin. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Perroubal. Le sport boule est souvent assimilé à la pétanque et pourtant il existe bien quelques différences importantes entre ces deux disciplines. Et la principale se voit au premier coup d'œil. Les participants du championnat du monde d'Alessio étaient bien entraînés et en bonne forme physique, car ils peuvent, eux, prendre de l'élan et sont en mouvement. A la différence du jeu provençal où le tireur reste statique. Petite leçon de choses avec les champions du monde monégasque titrés en 2019 à Mersin, en Turquie. On a plusieurs disciplines qui font la composante du sport boule. Donc on a les parties traditionnelles pour l'ensemble de la population. On se rappelle un peu de ce qu'est la pétanque. Donc ça s'en rapproche, même si les distances sont beaucoup plus grandes et les boules sont plus grosses. Et on a aussi une composante sportive avec des épreuves notamment qui durent 5 minutes, qui sont de l'équivalent du demi-fond à l'athlétisme. Il y a une triple préparation, qu'elle soit technique, physique, parce que la compétition dure une semaine et surtout mentale, parce que c'est quand même un bras de fer stratégique et ça demande une concentration très importante. Et si on n'a pas ces trois composantes, on ne peut pas arriver à performer à très haut niveau. Et depuis de longues années maintenant, le soutien des princes de Monaco a toujours été un petit plus également pour la discipline. La principauté de Monaco est un des pays fondateurs en 1946 de la Fédération internationale de boules. Et la coupe prince de Monaco, qui est arrivée à la 39e édition, elle a débuté en 1954. A l'époque, il n'y avait pas de championnat du monde. C'était une sorte de coupe de vice de boules. Nicolas Logier et Andy Garcia, les champions du monde monégasque, n'ont pas pu défendre leur titre à Alazio en raison de problèmes de calendrier. Et c'est le duo masculin-italien poussé par le public qui l'a emporté. Et a ainsi décroché la coupe prince de Monaco, remise par le prince Albert II, qui avait tout spécialement tenu à être présent. Chez les filles, victoire également de la paire italienne face à la Croatie. Et pour la petite histoire, depuis le début des années 50, c'est l'Italie qui détient le record de victoire de la coupe prince de Monaco, avec 22 trophées, contre 11 pour la France et 3 pour la Slovénie. On referme cette page sport pour en ouvrir une consacrée à la culture, avec cette initiative soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, la cérémonie du troisième concours de l'association Au cœur des mots. C'est déroulé en fin de semaine dernière. Une initiative qui a pour ambition de promouvoir l'éducation comme vecteur pour faire évoluer les mentalités. Alexandra Pagny revient sur ce projet. L'égalité des droits entre les filles et les garçons pour un monde meilleur et juste, c'était le thème de cette troisième édition du concours Au cœur des mots. 59 pays avaient envoyé leur candidature. Finalement, 54 ont pu participer, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. En fait, le concours n'est qu'un moyen, un outil pour les faire réfléchir, pour les faire travailler dans la classe. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des classes mixtes, garçons et filles, qui ensemble vont réfléchir sur l'égalité. Les professeurs ont vraiment rivalisé d'ingéniosité pour faire travailler les enfants ensemble pour aboutir à un texte qui est exprimé, on va dire, le plus profond d'eux-mêmes et pour vraiment dire à quel point ils espèrent un monde plus juste, où il y a moins de discrimination et où la femme a toute sa place dans la société. Chaque pays participant est représenté par une seule classe mixte. Cinq critères étaient formulés pour l'étude de ces poèmes, dont le respect et la pratique de la langue française, ainsi que du thème imposé. Le jury était composé de 21 personnalités, écrivains, journalistes, diplomates ou encore sportifs. On voit qu'ici, avec ce concours, la puiser n'est pas juste de lamentation sur le sort des femmes, sur l'inégalité entre les garçons et les filles, mais au-delà de tout ça, c'est une expérience. Une expérience sociale, une expérience psychologique, une expérience philosophique et poétique qui permet aux jeunes de prendre conscience de ce qui ne va pas dans ce monde. Que ça vienne de la part des garçons ou des filles, il y a une sorte de réconciliation. Il dit, je te respecte à condition que tu me respectes. Cette troisième édition s'est clôturée avec une cérémonie de remise des prix. Cinq lauréats ont été retenus cette année pour les prix officiels. Le Liban, la France, la Belgique, la Syrie et le Qatar. Un prix spécial du jury a été attribué à Chypre pris un prix spécial au cœur des mots pour la Tunisie. Voilà pour cette remise des prix de l'association au cœur des mots. Et les mots ont une importance capitale. C'est même un travail d'orfèvre lorsque l'on écrit une pièce de théâtre et que l'on veut faire réagir le public au bon moment. Nous sommes justement avec une actrice, réalisatrice, dramaturge et j'en passe. Isabelle Mergaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Monaco. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Il fait beau. Ma chambre donne sur la mer. Je suis ravie. Ça commence bien. Nous sommes ensemble pour parler de la pièce « Adieu, je reste » que vous avez créée et que vous jouez avec, entre autres, Chantal Lazzou ce mardi au Grimaldi Forum. Une soirée dans le cadre de la saison du théâtre Princesse Grasse. Isabelle, c'est peut-être le moment le plus désagréable pour vous parce que vous avez dû répondre au moins 200 fois à cette question. Mais en quelques mots, quel est le résumé ? Donnez-nous envie d'aller voir cette pièce. Déjà, envie, il y a Chantal Lazzou. Ça donne envie. Et c'est l'histoire d'une grande romancière, Chantal Lazzou, qui veut mettre fin à ses jours. Moi, je suis là pour la tuer. Et finalement, je vais la sauver. On va devenir les meilleurs amis du monde. Je suis là pour la tuer parce que son mari est mon amant. Qui est votre amant. Et je pense qu'il veut que je la supprime pour que nous soyons libres d'être ensemble. Puis finalement, au lieu de la supprimer, je vais lui sauver la vie. Adieu, je reste. C'est une pièce que vous avez écrite et jouée en 2012 à Paris. Entre-temps, vous avez joué et écrit d'autres choses. Pourquoi vouloir faire une tournée en province avec Adieu, je reste ? Qu'est-ce que cette pièce a de particulier à vos yeux ? Eh bien, parce qu'on forme un duo de deux comiques. Et c'est assez rare. D'ailleurs, je n'ai pas la mémoire de deux femmes comiques qui aient joué ensemble. Et on garde un bon souvenir. On n'est jamais partis en province avec cette pièce. On n'a jamais fait de tournée. Et donc, on a eu l'idée de la reprendre et puis de la tourner. Voilà. Donc, dix ans plus tard. Chantal Latso à vos côtés, c'était une évidence ? Oui, parce que je l'ai écrit pour elle, en fait. Et moi, je fais le rôle du clown blanc. Moi, j'aime beaucoup écrire pour les femmes. Je trouve qu'on n'écrit pas assez pour elles. Et donc, j'adore ça, moi. Et puis, on fait un duo. On n'a pas du tout le même genre de comique. Donc, on fait un bon duo. Elle part dans des délires. Mais elle respecte quand même, comme elle peut, la pièce. Moi, je suis beaucoup plus stricte, beaucoup plus militaire. J'ai beaucoup moins de fantaisie qu'elle. Donc, nos comiques ne se bouffent pas. Et depuis 2012, vous prenez toujours autant de plaisir à jouer cette pièce avec Chantal Latso et les deux comédiens masculins. Parce que c'est une pièce où on rigole beaucoup. Oui, on rigole beaucoup. Oui, on a toujours le même plaisir. C'est douze ans. Alors, il y a une cascade qu'on doit faire, qu'on faisait très bien il y a dix ans, qu'on fait un peu moins bien, surtout pour se relever après. Mais bon, on y arrive quand même. Il faut penser à des doublures. Alors, non, il ne faudrait peut-être pas la reprendre dans dix ans non plus. Vous faites du cinéma, vous faites du théâtre. La scène, c'est quand même quelque chose de particulier. Expliquez-nous ce que l'on ressent sur scène que l'on ne ressent pas au cinéma. Eh bien, le cinéma, j'ai beaucoup de bonheur à tourner au cinéma. En tant que réalisatrice, pas en tant qu'actrice, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les caméras. Et, bonjour. Merci d'avoir fait l'effort pour nous, alors. Ce n'est pas une vraie caméra, ça. C'est une caméra, mais je n'ai pas à jouer. Si vous voulez, au cinéma, c'est vrai que c'est du bonheur, mais au théâtre, c'est l'extase. Je ne sais pas comment vous dire. Je suis très heureuse au théâtre. Ça change tous les soirs, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est comme les marins qui ont dit « Oh là là, la mer, c'est toujours pareil. » Non, Kersouzon me dit « Non, c'est jamais la même chose. » Eh bien, le théâtre, c'est pareil. C'est jamais la même chose. Parfois, on est en forme, parfois, moins et tout. Et puis, le public n'est pas le même. Je ne connais pas le public monégasque. J'espère qu'il est bon. Mais oui, mais oui. Le public, justement. Revoir du public après la crise sanitaire et les confinements, ça a fait du bien. Ça vous a manqué ? Oui, ça a manqué à tout le monde. De toute façon, d'être confiné, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut bien vivre. Mais là, j'ai l'impression qu'on se réveille tous un petit peu comme après un long hibernage, avec parfois des hauts et des bas, des petits morales, je le vois quand même. Et oui, bien sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien, mais pas que le théâtre. Ça fait du bien que d'aller au restaurant. Ça fait du bien de revivre, c'est tout. Alors le théâtre, oui, c'est... Mais tout, quoi. Il y a un peu de lumière qui arrive. Parce que moi, le confinement, je me suis tapée Netflix. Et puis, je rapprochais les apéritifs. Je prenais l'apéritif de plus en plus tôt. Il était temps que ça se termine. Parce que j'ai pris du poids aussi. Et puis, je suis devenue idiote. Je suis devenue idiote, abrutie devant la télé. Il y a de très belles choses aussi à la radio, puisque vous faites du théâtre, mais il y a aussi les grosses têtes. C'est une belle et longue histoire. Voir, parlez-nous de cette aventure et de l'ambiance qui règne au sein de cette émission sur RTL. L'émission des grosses têtes était surréaliste au début du confinement, parce qu'on n'a pas arrêté. On a continué à enregistrer, mais sans public. Et nous, on a l'habitude d'enregistrer devant le public qui réagit, ça nous stimule, pour blaguer, etc. Et là, il n'y avait personne. Alors, on faisait tout. Alors, on s'applaudissait soi-même. C'était très bizarre. Mais c'est une aventure qui perdure. Il y a des nouveaux venus. Moi, j'ai commencé avec Philippe Bouvard. Bon, voilà. Et puis, je continue avec Laurent, que je connais depuis des années. Mais il a vraiment l'esprit d'équipe, quoi, Laurent. On est vraiment une famille. Ça, alors, temps en temps, on se bouffe le nez, mais c'est un peu pour le show plus qu'autre chose. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas faire l'émission. On ne peut pas se rentrer dedans. Et voilà, c'est... Non, moi, j'adore faire les grosses têtes. Voilà, on se fait attaquer de toutes parts. Parce qu'on dit des énormités, forcément, en deux heures de... Bon, mais moi, j'aime bien. Je me marre bien. Moi, j'aime bien rigoler. On le rappelle, adieu, je reste, proposé par le Théâtre Princesse Grasse. Mais hors les murs, vous serez avec Chantal Lazzou au Grimaldi Forum ce mardi, 20h30. Merci, Isabelle Mergot. Merci, au revoir. Au revoir. On passe tout de suite au deuxième point info. Vanessa, Marie-Pierre Gramaglia est nommée au Conseil de la Couronne. Marie-Pierre Gramaglia a quitté le gouvernement le 1er septembre dernier. Et ses fonctions de conseiller, de gouvernement ministre pour l'équipement, l'urbanisme et l'environnement. Une ordonnance souveraine du 12 octobre la nomme dorénavant parmi le Conseil de la Couronne. Elle prendra ses fonctions la semaine prochaine pour un mandat de trois ans. Le restaurant Rampoldi, célébré ses 75 ans ce week-end en présence du souverain. Saison après saison, le célèbre restaurant Rampoldi est devenu une référence culinaire en principauté. Les créations méditerranéennes du chef Antonio Salvatore viennent d'être de plus étoilées cette année. L'établissement entre donc au célèbre Guide Michelin pour sa proposition gastronomique. Dans une ambiance festive, le souverain a célébré les 75 ans du restaurant. La traditionnelle braderie de la Croix-Rouge-Monégasque en préparation, Vanessa. Oui Fabien, elle aura lieu ce vendredi et ce samedi sous le chapiteau de Fontvieille au programme de journées de bonnes affaires pour la bonne cause, mais aussi des ateliers ludiques pour les plus jeunes. Les fonds récoltés seront reversés intégralement et seront utilisés pour aider un grand nombre de personnes dans le besoin en principauté et dans les communes limitrophes. L'accès est libre et gratuit. À présent, un vernissage hors du commun qui avait lieu ce week-end. CyberpopGhost ou Monaco est un pop-up vernissage exposant photographie, street art et pop art. Le tout accompagné de musique signée DJ Noah. Une exposition urbaine qui retranscrit une expression de l'art contemporain, riche de références culturelles et identitaires. Une exposition colorée pour en prendre plein les yeux à l'International Business Center. Merci Vanessa. Le 52e concours international de bouquets s'est déroulé ce week-end sur les terrasses du casino. De très nombreux participants de tous âges y ont participé. Le thème général cette année était l'art culinaire dans le monde. Patricia Navarro et Sylvain Perroumal vous en dévoilent le palmarès. Difficile de ne pas s'amuser avec une thématique aussi gourmande. En quelques heures seulement, tous ces compétiteurs ont confectionné des créations à croquer en rivalisant d'inventivité. Arrivé à 7h du matin, ils avaient tous pour objectif d'avoir achevé leur bouquet à midi avec, au-delà du concours, la même motivation pour tous. C'est l'amour des fleurs, la passion des végétaux et aussi un côté un peu artistique, créatif qui m'attire énormément. Et puis c'est aussi un exutoire, ça me permet de faire le vide, de penser à autre chose. Et par ces temps un peu compliqués, ça fait du bien. Même s'il y a beaucoup de pression. Et cela a payé pour Frédéric de Chambure et Giordana Manara qui remportent la médaille d'or dans la catégorie Grande Dimension. Les enfants, eux aussi, étaient invités à participer. Tous ont fait preuve de beaucoup d'engagement comme de vrais professionnels et n'ont pas manqué d'imagination. On avait plein d'idées et on ne pouvait pas choisir du coup. On avait pris quelques-uns pour faire un repas. Je me suis dit que les couleurs, ça serait bien de partir pâle, et aussi représenter la nature d'une façon qu'on n'a jamais vue avant. Et le prix des prix, le Grand Prix Général Princesse Grasse a été décerné à Titiana Vicentini pour sa composition gourmande de fleurs, fruits et légumes. Un point météo à présent, quelle est la tendance de ce début de semaine ? Eh bien, le ciel sera couvert même si le soleil pourrait faire quelques apparitions. Des rafales atteignant 16 km heure peuvent traverser le pays. Les températures iront de 14 à 20 degrés. Le soleil se lèvera à 7h47 et se couchera à 18h43. Ils nous fêteront les Renais. Il faut savoir que Saint-Renais était un jésuite missionnaire français. Il fut massacré par les Iroquois du Québec en 1642. Elle était attendue par un grand nombre de monégasques résidents, voire même les habitants de la Côte d'Azur. Après un an d'absence, la foire attraction s'installe au fur et à mesure cette semaine sur le quai pour une ouverture prévue ce vendredi à partir de 14h et ce jusqu'au 19 novembre. Ce sont les photos du jour prises par Mickaël Alési. Nous recevrons d'ailleurs demain dans notre édition l'adjoint au maire Jean-Marc Déoriti. Et vous saurez tout sur les modalités pour apprécier entre autres un manège ou une barbe à papa pendant les vacances de la Toussaint. On se retrouve donc demain, même heure. Et ce sera un grand plaisir en ce qui me concerne. Merci de nous rester fidèles. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !